Cahiers, stylos, dictionnaires, ordinateurs et une bonne dose d'inspiration. Voici ce dont a besoin cette adolescente pour s'envoler dans son univers favori, l'écriture. Abidjan, Abobodokui Extension, la famille Mao nous reçoit. Ici une jeune adolescente atypique. Bonjour, je suis Essime Mao, élève et écrivaine en classe de terminale série A2 et vous êtes les bienvenus chez moi. Ma passion pour l'écriture d'abord, ce n'était pas quelque chose que j'envisageais, j'aimais la lecture. Et pourquoi j'ai commencé à écrire ? C'était dans le but de devenir réalisatrice plus tard. Parce que je me disais que lorsque je serais grande, ce que moi-même j'ai écrit comme scénario, je pourrais mettre ça sur les écrans de manière cinématographique. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire. Mais des années plus tard, papa a vu la valeur de ce que je faisais et il a trouvé que ce serait bon qu'on édite ces œuvres que je faisais. Maô Essime Florence est une jeune écrivaine âgée de 17 ans. Toute petite, sa mère avait décelé en elle des talons cachés. Au temps où c'est bien, je ne l'ai jamais appris à lire à Essime, comme on apprend à lire à un enfant. Elle quitte à l'école, elle vient, quand elle finit de la laver, elle mange, elle dit « Maman, je vais étudier ». Elle dit « Bon, attends, je vais t'apprendre. » Elle dit « Non, maman, je peux lire. Maître, elle m'a montré. » Effectivement, elle est arrivée à lire sans problème. Elle me dit « Hi, tu vas être à ton propre idée. » Elle s'est même là, je n'ai pas besoin de me fatiguer pour elle. Elle s'est déjà à lire. Son amour pour l'écriture se manifestait déjà, explique sa maman. « Tout le temps, elle est là, elle est canée, dans l'agenda. » Elle écrit seulement, elle écrit, c'est un jour maintenant. Sa petite, c'est enniversaire, elle était partie à l'effort, en ce moment-là, elle est en sixième. Sa petite, c'est enniversaire, c'est canée là. Elle dit « Maman, il faut regarder. » En ce moment, j'avais un coucherite à la maison. Elle dit « Maman, il faut regarder. » « Voilà ce qu'est-ce qu'elle écrit. » « Je dis « Va déposer, c'est connerie là-bas. » Et après, maintenant, je vois. Elle dit « Maman, il faut regarder. » Elle écrit l'histoire. Elle dit « Quelle histoire ? » En fait, moi, je prends, je lis un peu. Elle dit « Ah, quel a-t-il fait quelque chose de bon ? » À son actif, deux ouvrages, couleur de vie et sublime destinée. Notre autrice nous raconte brièvement les histoires contenues dans ses bouquins. Sublime destinée d'abord, je parle d'une jeune fille qui était négligée par son père et qui était martyrisée par sa belle-mère. Mais lorsqu'elle a été rejetée par ses parents, cette fille-là a eu pour reconfort un professeur d'école qui a décidé de la prendre en charge. Elle était sous sa responsabilité et juste après l'obtention de son beau PC, elle s'en est allée pour l'étranger. Là-bas, elle a pu réussir sa vie, reconstruire sa vie. Et elle est revenue dans son pays natal en vue de montrer à ses parents la valeur et le trésor qu'ils avaient rejeté il y a de cela des années. Chose curieuse, la petite Mao tire son inspiration du bruit de son environnement. C'est plus à l'école que je trouve le temps pour écrire. Parce qu'à la maison, je n'ai vraiment pas le temps, je ne trouve pas assez de temps pour ça. Et lorsque je suis à la maison, il n'y a pas d'inspiration. C'est plus en classe, lorsque tout le monde bavale. On peut dire que j'aime d'abord le bruit, ce qui me permet de pouvoir écrire. Parce que lorsque je suis dans un bruit, je me sens dans un autre monde. Et ce qui m'inspire à écrire encore plus. Voilà, donc c'est ce qui fait que je crie plus à l'école qu'à la maison. Parce que la maison est plutôt calme, silencieuse, tranquille. Bon, ça ne m'inspire pas. Mon génie n'aime pas ça. Écrire plus à l'école, oui. Mais cela ne l'empêche pas d'être une élève exemplaire au collège Anador où nous l'avons suivi. Dade Rahman, le directeur central des études de cet établissement, nous parle de l'élève assidu qu'est Mao Essim. Mao fait partie des élèves qui sont des modèles à l'école. Et avec Mao, vous êtes tout le temps à l'aise parce qu'il y a de l'éducation. Vous sentez qu'elle a été bien élevée, elle est dans un moule, dans une ambiance familiale. Et tout ça fait que Mao est une étoile pour nous. Et Mao est dans un comportement qu'on peut recommander à des personnes qui arrivent au collège Anador ici. Donc même les yeux fermés, je pense qu'on n'a pas d'inquiétude vis-à-vis de Mao. Sur le plan du travail aussi, elle fait son petit bonhomme de chemin. Et j'ose espérer avec la grâce de Dieu que le bac sera vraiment un bon résultat pour elle. Mao est une fille vraiment courageuse, travailleuse et respectueuse. Elle est toujours souriante, toujours avec, en compagnie de ses amis. Et je retiens que c'est aussi une bonne personne et vraiment aimable. Plusieurs personnes accompagnent cette jeune fille dans son parcours littéraire. C'est le cas de Samuel Déni, son éditeur. Nous l'avons rencontrée à ses bureaux à Yopougon-Yangon-Sud. Sans la connaître, cet homme a tout de suite été séduit par les manuscrits de l'adolescente. Un jour, en allant faire une émission, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a sa fille qui écrit très bien. Mais qui chercheraient à me rencontrer. Je dis, ah bon, d'accord, je vais voir vraiment ça. Elle a quel âge ? On m'a dit qu'elle avait 14 ans, 15 ans. Je dis, ah bon, déjà 14 ans, 15 ans ? C'est vrai qu'on a rencontré des jeunes génies comme ça dans la littérature ivoirienne. Mais bon, c'est pas sûr. Les enfants, par moments, ils aiment écrire tout ce qui leur passe par la tête. Donc je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de voir, de lire le tapis qui me sera présenté. Et ensuite, je vais passer le tapis à mon comité d'électure qui va l'évaluer. Mais je vous assure que lorsque nous avons passé le tapis au comité d'électure, ça a été ouf comme les gens aiment le dire communément ici en Côte d'Ivoire. D'autres manuscrits de notre lycéenne attendent d'être publiés. Comme l'a dit l'écrivain Pierre Corneille, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada Côte d'Ottawa